Je m'appelle Romain Fauret, j'ai 30 ans et je travaille pour le cabinet Olifan Group et je suis basé à Bordeaux. Alors le groupe Olifan c'est un regroupement de plusieurs cabinets, ce qui fait qu'aujourd'hui on est plus d'une dizaine de bureaux à travers la France. On a un axe qui est très conseil mais on se base sur les six expertises que l'on a et la pierre angulaire de ces expertises. C'est vraiment l'audit patrimonial et social que l'on fait faire par nos ingénieurs et puis on a les autres expertises qui viennent en complément de cette expertise. Et puis on a toute la partie stratégie, investissement, placement et après sur cet axe là on va gérer 1,3 milliard d'actifs. Donc on est assez gros et conséquent sur le marché. La gestion de patrimoine, c'est venu en travaillant l'été, j'ai travaillé à la banque et j'avais des questions de différents clients quand on est à l'accueil d'une banque et je trouvais les questions les plus techniques sur les clients qui avaient le plus les moyens, qui étaient à l'époque les plus durs pour moi à répondre mais qui m'intéressaient le plus que des clients qui avaient un peu moins de patrimoine, où on avait plutôt un côté affectif et c'était un peu plus compliqué pour moi sur ce côté-là. Principalement, on travaille avec les experts comptables, on travaille aussi avec des avocats d'affaires, possible d'avocats, voilà c'est principalement ça. Les attentes auxquelles on répond, on aide nos clients à comprendre et maîtriser les risques et les enjeux de leur patrimoine. C'est pour ça qu'on commence toutes nos entrées en relation par un audit patrimonial. On va regarder la situation actuelle et par rapport aux objectifs qui nous ont fixés, on va réussir à bâtir une stratégie et donc les emmener vers les situations futures de ce qu'ils souhaitent et donc on les accompagne vraiment dans le temps. Le métier de gestion patrimoine déjà a gagné énormément sur la partie intermédiation en transparence et c'est plutôt qualitatif pour le client, il sait tout ce qu'il y a dans les contrats, dans les placements, tous les frais qu'il peut retrouver donc ça je trouve que de ce côté-là on a gagné énormément. Aujourd'hui on nous parle beaucoup de crypto-monnaies dont on ne s'est pas encore forcément saisie donc il va forcément y avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles attentes des clients et donc il va falloir qu'on continue à avancer avec le marché.